Au lit, tous les hommes pensent être de grands hommes. Le vôtre, la toute première fois, il vous a plutôt fait penser à Victor Hugo. Romanesque, un poète au talent remarquable. Ou alors à Jules César, puissant. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Ou alors Napoléon à Waterloo. La débatte, la première fois. Je dirais Jules César. Jules César, Véni, Védi, Viti. Betty ? On parle bien de la toute première fois. La toute première fois, la toute toute première fois, toute toute première fois. La troisième ? La troisième, c'était Napoléon à Waterloo. Ça ne l'a pas fait, non, la première fois. Isabelle ? Jules César. Jules César, il est venu, il a vu, il a vaincu. Il n'a même pas eu le temps de terminer le repas. Oni. Tous les hommes pensent être de grands hommes. Vous, la toute première fois, vous lui avez fait plutôt penser à Jules César, puissant. Vous êtes venu, vous avez vu, vous avez vaincu. Ou alors Victor Hugo, romanesque, un poète au talent remarquable. Ou bien Napoléon à Waterloo, ça a été la débâcle. On avait une journée un peu compliquée, fatigante, donc la débâcle. La débâcle. Quentin ? On va dire Jules César. Jules César, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et ça marche. Jules César. Jules César, tranquille, je suis venu, j'ai vu, allez bim. Ça c'est fait, Isabelle, historiquement parlant, on est sur le même. Selon lui, qu'avez-vous fait de plus cash depuis que vous êtes ensemble ? Je pense que c'est le fait de l'avoir quitté. Ah, ça commence bien. Ça commence bien. Un an après qu'on se soit rencontrés, je suis tombée sur des échanges avec une demoiselle. Et notamment des photos compromettantes. Ah, alors. Isabelle, est-ce qu'il y a eu de la photo d'arrière-train, non ? Ah, non. Ça aurait pu, ça aurait pu. Qu'est-ce que vous avez fait de plus cash, selon lui ? Lui faire une grosse, grosse surprise pour son anniversaire. Un cadeau qu'il ne s'imaginait même pas que je puisse lui acheter. Je lui ai offert un micro-tracteur pour le jardin. Et il croyait à une grosse boulette. Un micro-tracteur, Isabelle, c'est noté. Mathilde. Alors moi, je pense, au début de notre relation, j'étais un petit peu trop jalouse. Et du coup, il y a souvent des filles qui lui envoyaient deux, trois messages, dont une que je n'aimais pas du tout. Et donc, du coup, elle lui a dit « Salut, ça va ? » et je lui ai répondu. Quoi ? Elle a dit « Salut, ça va ? » ? « Salut, ça va ? » Ah oui ! Alors là, « Salut, ça va ? » c'est autant une photo de père de *** qu'on peut se dire « ça va ? » Mais « Salut, ça va ? » Et c'était la tête, la tête. Là ! Et la tête, ça ne m'allait pas. Et du coup, je lui ai répondu « Salut, t'es moche. » Et euh... Ah, direct ? Ouais, direct. Selon vous, qu'a-t-elle fait de plus cash depuis que vous êtes ensemble ? Je dirais que c'est la fois où je suis rentré de soirée. Et je suis rentré un peu tard. Et du coup, j'ai laissé un peu les lumières allumées de partout. Et je vais pour me glisser dans le lit. Et puis elle me dit « Va éteindre les lumières. » Et du coup, j'éteins les lumières. Et je rentre dans la salle de bain. Et puis elle m'a enfermé dans la salle de bain. Pour que je dorme dans la salle de bain. Et on a compris que Mathilde était cash souvent. Du coup, ce n'est pas ce dont elle nous a parlé. Mathilde, elle a parlé de ce SMS. Salut, t'es moche. Ah oui, c'est vrai. Bruno ! Chez moi, c'est assez grave. Je faisais toujours passer à Tondeuse avec Tondeuse. J'en avais un vol. Et le jour de mon anniversaire, elle m'a offert un tracteur pour Tonde. Et là, j'étais... Voilà, c'était... Ah ben, tracteur Tondeuse, ça change la vie. C'est la belle. Non, il ne fait pas ça. Anthony ? Moi, j'ai hésité entre deux. Il y a soit ma surprise d'anniversaire. Ou un truc un peu plus trash. On a eu une petite rupture pendant quelques mois avec Betty. J'ai reçu, disons, des textos un peu... Textos accompagnés parfois de petites photos. Elle m'a largué. Des textos. Sous-titrage Société Radio-Canada